Musique 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 Bonsoir à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Il est 8h25 Les enfants sont au lit Nous sommes mercredi 3 mai Je suis chez moi Nouveau décor, je ne suis plus chez ma maman Le concours est passé Terminé, donc au début je ne voulais pas du tout Prendre la caméra ce soir Et ouvrir le vlog demain et laisser cette journée se terminer Cette journée bien pourrie Je pèse mes mots se terminer Et renchérir sur une journée Beaucoup plus positif Mais Alors Alors autant vous dire que Déjà en temps d'un match Je fais des fautes de lison Alors autant vous dire que là Avec la fatigue Je vais essayer de ne pas trop faire de bruit Parce que les enfants viennent juste d'aller au lit C'est un souk chez moi Je suis rentrée Mon homme il avait tout bien mangé C'était tout prêt C'était tout nickel Et en 2-3 moments Les enfants ils ont mis un bronze Et bon on a l'habitude Oui parce qu'il y a pour ceux qui n'ont pas suivi Du coup j'ai dormi chez ma maman Parce que tout simplement Du coup le concours Était plus près de chez elle Et en plus de ça Ils avaient avancé l'heure C'était à 9h au lieu de 9h30 Donc J'y suis allée Plus tôt Et j'ai anticipé Tout ce qui était bouchon Et tout vers chez moi Déjà que vers chez elle Il y en avait déjà pas mal Donc j'ai anticipé tout ça Donc voilà Donc du coup Cette nuit je vais dormir A ma maison J'ai pas très bien dormi Alors outre Le concours J'ai dormi D'un oeil quand même Beaucoup plus reposé Puisque j'avais pas Soucié des enfants Etc Mais je ne sais pas dormir Sans Vincent Voilà Je ne sais pas dormir Sans mon homme Je n'y arrive pas J'ai tourné dans ce lit Etc Voilà A 4h du masque Je me suis réveillée Du coup mon réveil N'avait pas sonné Donc j'ai vite pris le portable Comme ça J'ai vu l'heure Et voilà Après pour me rendormir J'ai bien mis une bonne grosse demi-heure Donc j'ai relu Un peu des fiches Et je me suis rendormie Voilà Et puis voilà Écoutez Voilà les petites nouvelles Par rapport à ça Je vous disais du coup Que j'avais pas envie De prendre la caméra Parce que j'avais pas envie Mais je me suis dit Que si demain Je rattaque une nouvelle journée C'était pour pas reparler Parce que sinon Ça va me ruiner le moral Déjà que quand je vais arriver au boulot Forcément On va me demander Et que ça va me replonger dedans Donc je me suis dit Là ce soir Tu ouvres le vlog Tu vas en parler Et puis demain On repart sur autre chose Et puis voilà Et au boulot Ils vont me ruiner un peu le moral encore Parce qu'ils vont forcément M'en reparler Pas qu'ils pensent à mal Bien évidemment Mais ils vont Enfin c'est normal Ils vont me dire Comment ça s'est passé Mais oui J'avais sorti ma grosse valise Mon sac bordeaux Comme ça Ça c'était très longtemps Que je l'avais pas sorti Mais j'avais emmené Tellement de choses Bref Je m'éparpille Donc du coup Voilà Bref Je vais vous expliquer Du coup Ce qu'il en est de ce concours Alors déjà Je tenais mais énormément A vous remercier Franchement J'ai pas encore regardé Mais sans vous mentir J'ai au moins 400 messages Sur Instagram Je crois que c'est la première fois Où j'ai autant De messages Sur Instagram Et je sais que J'ai commencé à défiler Comme ça Et j'ai vu que c'était J'ai vu que c'était Des messages de soutien Par rapport à Donc du coup Aujourd'hui Mais merci Franchement De savoir En plus du coup Je vais avoir encore Plus envie de craquer Parce que de savoir Qu'il y avait plein de personnes Qui étaient derrière moi J'ai l'impression Que je vais décevoir tout le monde Alors bébé serait là Elle me dirait Alors écoute moi bien T'as pas eu les réponses Ma meilleure pote Me dirait pareil Vincent Heureusement qu'il m'écoute pas parler Mais bref Je vais rentrer dans le sujet Mais d'abord Voilà Je voulais vraiment vous remercier Je remercie encore Et encore et toujours Ma jumelle Bérangère Qui m'a bien soutenue également Elle a toujours les bons mots Pour me refaire démarrer Et voilà Bref Voilà Voilà Et ma copine Manon aussi Je la remercierai jamais assez Grâce à elle Je pense que j'étais pas si catastrophique Que ça en maths aussi Grâce à elle Sinon j'aurais rendu une copie blanche Je vous en dis déjà trop Non Elle m'a fait réviser des choses Qui m'ont énormément servi Elle a été un soutien sans faille Et encore à l'heure d'aujourd'hui Elle s'est déplacée Elle est venue Parce qu'en fait Vu qu'elle est à l'IFSI Donc à l'école d'inf Elle est venue Exprès À l'école Manger avec moi Entre midi et deux Elle m'a pas laissée tomber Elle m'a soutenue jusqu'au bout Et voilà Elle aussi J'ai l'impression Que je vais décevoir tout J'ai l'impression Que je vais décevoir tout le monde C'est hyper frustrant Comme sentiment Mais bon bref Voilà Je vous remercie vous Je remercie également YouTube Je vous remercie vous sur YouTube Si vous me suivez pas sur les réseaux Parce que pareil J'ai vu défiler des messages Donc merci énormément Voilà Pour votre soutien Merci Merci mille fois Bref Voilà Pour ça Je vais vous expliquer du coup maintenant Comment ça s'est passé Je vais vous poser Parce que j'ai mal au bras J'ai eu Paul Dancier D'ailleurs Qui s'est très bien passé Du coup j'ai mal J'ai un peu mal Donc voilà Je vais vous poser par là Et puis après Et puis après on va passer Entre guillemets Un peu à autre chose Voilà Je vais vous expliquer Mon ressenti Comment ça s'est passé Et puis voilà Si jamais vous voulez le détail Du pourquoi du comment Regardez le vlog Que je vais monter là Je suis désolée Je vais avoir un jour de décalage Mais j'ai pas trop le choix Je rattraperai mon retard Vendredi je pense Mais je vais avoir du décalage Parce qu'en fait Je pensais vraiment être à jour En mode Chez ma mère Au pire je montrais un petit peu Mais j'étais trop KO J'ai pas monté chez ma mère Et du coup Bah là je vais vous en poster Ce soir donc mercredi Le vlog d'hier Et ça résume Les aléas qu'il y a eu Par rapport à ce concours Je vous réexplique un peu tout Du début Comment je le passe etc Mais pour faire court Si jamais vous tombez sur cette vidéo Je passe le concours d'étaliente Enfin j'ai passé le concours d'étaliente En candidat professionnel C'est à dire que j'ai demandé du coup D'être rémunéré Par mon travail Donc par le CHU Et du coup c'est ce qu'on appelle Les sélections professionnelles Et ils en subventionnent Donc ils financent la formation Pour 12 personnes cette année Voilà Forcément les places sont chères Rudes D'habitude il n'y avait qu'un oral à passer Et là en fait Ils nous ont pondu Cette année Voilà Au mois de mars Ils nous ont dit Qu'au mois d'avril Fin avril début mai On aurait des épreuves écrites Donc on a eu un mois et demi En fait pour se préparer Comme une espèce de grosse prépa Pour un concours Ce qui est très peu On ne prépare pas pour un concours Vous vous préparez bien Bien septembre Déjà Vous voyez ce que je veux dire Et nous on a eu un mois et demi En fait pour réviser Le français Les maths Et hier on a su En plus de ça Qu'on allait avoir des tests psychotechniques Voilà Donc autant vous dire Que moi je suis stressée de la vie Ça m'a encore plus stressée Mais j'y suis allée sereine Ce matin J'étais stressée Mais j'y suis allée Et en fait je me suis dit Au début je me suis dit Pourquoi tu y vas ? Pourquoi tu y vas ? J'étais stressée La boule au ventre T'as envie de vomir Vous voyez ce que je veux dire Et puis après je me suis dit Bah non Maintenant que tu y es Tu y es Qu'il ne tente rien à rien Tu tente et puis tu verras J'ai commencé du coup par Deux heures français Donc les deux heures français Se sont très bien passées Je le ressens plutôt bien Je suis tombée sur l'obésité Comme sujet Donc autant vous dire Qu'un sujet que je maîtrise Très bien Puisque Déjà d'une je l'ai révisée Voilà Et que c'est quelque chose Qui me passionne Tout ce qui est alimentation Voilà je suis quelqu'un Qui adore me renseigner sur ça Et Voilà c'est un sujet Que je maîtrise très bien Donc j'étais contente d'avoir ça Je suis tombée aussi Sur tout ce qui est Bronchiolite chez l'enfant Maladie un petit peu respiratoire Tout ce qui est En fait c'était C'était un texte Qui parlait d'une étude Donc l'étude C'était comment on peut Nous parents Éviter que la bronchiolite Se déclare chez un nourrisson Etc Quelle était la prévention A mettre en place Donc du coup Ça pareil J'ai très bien compris J'ai bien géré le sujet Et le dernier sujet C'était sur le rire Donc j'ai adoré En plus moi j'adore Les trucs comme ça Donc j'ai adoré Donc c'était en gros Voilà Quel est le bienfait du rire De rire tout simplement Et on me demandait La définition du coup Du mot rigolade Voilà Qu'est-ce qu'est la rigolade Je crois que c'est ça Ou rigologie Rigologie Un truc comme ça Bon bref Donc voilà Voilà le sujet Mais il est par là Je l'ai déjà rangé T'as vous dit Je l'ai déjà tout rangé Donc je suis sortie du français Je me sentais plutôt bien Confiante Je trouvais que j'avais bien maîtrisé Le sujet J'avais bien fait l'introduction Je développe et tout Franchement j'étais très contente de moi On a eu 10 minutes de pause Le temps qui en fait Qui met en place du coup Tout ce qui était pour les psychothémiques Tout le truc de psychotechnique Et on a fait ce truc là A la base c'était une heure Et finalement on a eu Parce qu'en fait je suis rentrée dans la salle Il était 11h Je suis sortie Il était midi et demi Maintenant la pauvre est arrivée à midi Elle s'est grouillée Et elle me dit En plus je suis sortie La dernière un peu Très perplexe Très perplexe Parce que les têtes psychotechniques C'est la mémoire en fait Et la mémoire ça s'entraîne Ça s'apprend D'entraîner sa mémoire Et autant vous dire Que c'est pas en une veille C'est à dire que la veille J'ai commencé à faire des têtes psychotechniques Que j'allais Tout savoir faire là Etc Donc du coup Mitigé Je pense que j'ai réussi 50-50 Voilà Il y a des choses que j'ai réussi Et des choses que j'ai pas réussi Puis c'est quand même assez vicieux Ça peut être du style Vous mémorisez 35 mots Vous avez une minute Donc vous mémorisez Les 35 mots en une minute La question d'après C'est Deux poissons Quatre rats Machin et tout On va vous dire De quelle couleur penche la tête À gauche Vous mémorisez 30 secondes De quelle couleur penche la tête du rat Donc voilà Gauche par exemple Voilà Et la question d'après Écrivez moi les 35 mots Que vous avez vu précédemment Voyez c'est des choses comme ça Psychotechnique Et c'est très dur Et plus ça va Et plus c'est crescendo Donc on a eu un truc psychotechnique Visuel Donc on a regardé une vidéo Qui en plus Pourait présenter la confusion Parce qu'il fallait regarder les images Mais il fallait faire attention au son En fait Elle parlait en même temps Donc il fallait faire attention à l'image Au son Ce qu'elle disait Et après vous aviez Une vingtaine de questions A répondre en moins de 60 secondes Du coup quelque chose comme ça Pendant A la fin Vous avez un texte aussi auditif Où on devez en fait Écouter un récit Et après on avait des questions Sur ce récit Voilà Et après du coup On avait 40 pages Pratiquement De fiches mémotechniques Donc vous avez le devant Il y avait des questions C'était sur 30 secondes de mémorisation Une minute Et après vous retournez Et vous écrivez la réponse Qui était derrière Par exemple De quelle couleur était le chat Ou remettez dans la suite logique Voilà C'était très dur Parce qu'en fait déjà C'était en fin de matinée J'avais la dalle Quand vous avez faim Le cerveau Je trouve qu'il me fonctionne moins Et puis moi J'étais quand même fatiguée Donc du coup Voilà J'ai trouvé ça dur Donc c'est pour ça Que j'étais Qu'est-ce que tu fais Mais il est en train D'arroser les plantes Va au lit S'il te plaît Tu vas dans ton lit Papa quand il rentrera Je dirais d'aller te faire un calme D'accord Allez va dans ton lit S'il te plaît Et Je vais la recoucher Bon du coup Je vous disais Et ouais Donc du coup Je trouvais que Très mitigée Très mitigée sur le truc Voilà Bref Après j'ai vu ma poète Manon Ça m'a grave fait du bien Ça m'a reboosté un peu Je lui ai dit un petit peu Ce que j'avais dit Elle a écrit en français Elle était fière de moi Elle m'a dit Franchement c'est bien Tu parles bien en plus Etc Nanana Donc On dirait pas comme ça en plus C'est pour ça qu'elle me dit A chaque fois Mais tu te tues Parce que Je peux sortir des choses De ma tête Mais Après c'est pas pareil Mais quand je parle Je parle pas de la France Je suis très naturelle Très nature peinture Et elle écrit et tout En fait Elle a raison Elle me dit toujours En fait on peut te lancer Sur n'importe quel sujet J'ai de la théorie J'ai de la J'ai de la répartie J'ai du dialogue Je En fin de compte Ouais J'ai J'ai de la culture J'ai un peu Je pense dans ma tête Quand même Parce que je mémorise Bien les choses Parce que je suis curieuse De tout Et bon bref C'est ce qui fait Que j'ai réussi le français D'ailleurs Enfin je pense Je pense Mais si Je pense avoir réussi le français Et donc bref Ça va avoir boosté Et là Vient l'épreuve Des maths Voilà Et là Et là C'est la Catastrophe Donc déjà On avait 6 Problèmes Au début Donc Tout confondu Autant avec des équations Fractions Machin ci Machin ça Après On avait 1, 2, 3, 4, 5 5 autres exercices Mais genre 1, 2, 3, 4 Ouais 5 5 exercices Mais à Comment on appelle ça À approfondir Donc Les problèmes du début C'était une ou deux questions Basta Et les autres problèmes En fait Grâce Au premier résultat Vous développez sur le deuxième Etc Donc c'est des choses Qui sont assez long Donc déjà ça Voilà Les conditions d'examen Pour l'épreuve de maths N'était pas ouf Parce que déjà La copie c'était pas clair On savait pas s'il fallait répondre Sur le sujet Ou s'il fallait répondre à côté Parce qu'en fait Les phrases étaient contradictoires Ils disaient que les réponses A nos raisonnements Fallaient les mettre sur le sujet Mais il fallait tout Écrire aussi à côté Donc ça aussi C'est un peu pénible Même les personnes Qui nous surveillaient Honnêtement Ne savaient pas spécialement S'il fallait qu'on Voilà Comment on écrive sur le sujet Et tout Donc déjà Les deux problèmes Que j'ai écrits J'ai dû les réécrire Sur ma copie Donc ça m'a pris Enfin Ça m'a pris du temps De recopier Voilà Et à la fin On avait un espèce de QCM De 20 questions Et pareil Il fallait répondre 30 secondes Une minute Et tout Mais en mathématiques Voilà C'était Très dur Alors Je parle pour moi Ça se trouve vous Vous aurez été devant la copie Vous aurez dit Moi j'ai trouvé ça Très dur Voilà Très dur Et j'ai trouvé ça Injuste Parce qu'il y a des choses Que je suis sûre À 99% Que j'aurais pu réussir Si j'aurais pu Avoir la faculté De pouvoir m'entraîner Avant Parce qu'en fait Étant donné que nous Ça fait que un mois et demi Qu'on savait qu'on allait passer les écrits On entend vous dire Que je trouve que c'est très court Un mois et demi Surtout avec ma vie de famille Moi Avec ma condition Moi Mon côté perso C'est On dirait que je fais pipi Mais non Je vous le dis Je fais pas pipi On dirait que c'est très dur Enfin On dirait C'est très dur en fait De tout Combiner en fait Quand je serai à l'école Ça sera différent Parce que j'aurai pas mon travail Mon travail Ça sera l'école Là j'ai mon travail Bon j'ai Youtube Mais c'est pas Youtube Qui m'a empêchée de réviser Loin de là Mais j'ai mon travail Et c'est surtout mon travail Qui m'a empêchée Mais j'en étais chargée Avec mon travail Enfin voilà J'aurais pas travaillé Ça aurait été différent Pour me Me formater le cerveau Mais là C'était vraiment compliqué Et c'était vraiment Très très dur Franchement Je suis ressortie Mais dans un état J'ai appelé Vincent Direct Je me suis mise Mais à pleurer Toutes les larmes de mon corps J'ai dit C'est mort C'est mort J'ai dit Je ne l'aurai pas Et honnêtement Je pense que si je l'ai C'est un miracle Voilà je vous le dis Parce que j'ai vraiment Foiré les maths En fait j'ai l'impression Que je faisais Tous les raisonnements Mais dès que j'arrivais A la fin Je voyais que c'était faux Dans ma tête Je voyais que c'était faux Ce que je faisais Donc j'ai tout le début Mais la fin c'est faux Après il y a forcément Des choses Où je pense que j'ai réussi Mais c'était Mais dur Mais dur Il y avait des trucs Je vous rappelle Que moi c'est que Le concours d'AS On avait des calculs De doses On avait pas mal De trucs Avec des médocs Des gouttes Des scies Des ça Et c'est des choses Un sujet Qui pouvait très bien être Pour une épreuve De personnes Qui passaient le concours d'inf En fait Je trouve que ça a été Au dessus du niveau Ça a été surcoté Au niveau du niveau Enfin surcoté Je ne sais pas si ça se dit Mais c'était bien trop haut Pour passer l'école d'étonnante Je vous le dis C'était bien trop haut J'ai eu confirmation Oui j'ai eu confirmation Puisque Aujourd'hui au boulot J'ai une de mes collègues Du coup Qui m'a envoyé un petit message Et elle m'a dit Qu'ils avaient eu le même problème Avec les infs Et que c'était hyper Le niveau a été hyper relevé Cette année Et que c'est pas Que c'est pas normal Enfin voilà Donc Le problème c'est que c'est pas normal Mais c'est fait En fait C'est fait Donc voilà Je suis dégoûtée Parce que je pense Que j'ai queuté mon concours A cause de ça En fait je sais pas Comment je pourrais l'avoir Ou alors il faudrait Que j'ai une note De psychopathe en français Que les tests psychotechniques Ce serait pas si catastrophique Que ça Et que ça remonte Les maths Mais les maths C'est C'est juste pas possible Franchement les maths J'ai mes brouillons Donc j'ai envoyé mes brouillons A Manon Je le dis Quand t'as 5 minutes Regarde-les Voir si déjà mes brouillons Y'a des choses Qui te paraissent Un peu logiques ou pas Je suis dépitée Franchement ça m'a dépité Alors déjà je suis fatiguée De ma journée Parce que d'être concentrée Autant de temps Déjà c'est pareil De tout combiner En une journée comme ça C'est hyper chaud Moi mon cerveau Il était comme ça Avant la fin de la journée Déjà là D'élever le stylo D'élever le stylo Voilà je suis déçue Et puis Ouais c'est Je suis déçue de moi En fait c'est que je me dis Si ça se trouve Je vais tout foirer A cause des maths J'ai tout foiré A cause de cette matière Et ça me fait suer Parce que je me dis Toute ma vie ça va être ça En fait A chaque fois que je vais vouloir évoluer Il va falloir que je fasse Des concours comme ça Et les maths Ça va me peiner à chaque fois Mais à l'inverse Je n'aurai pas un mois Pour me préparer Voilà Parce que bon ça aussi Ça y joue beaucoup Ouais Mais voilà Du coup Après comme dit Vincent Les cartes sont pas jouées Enfin les cartes sont jouées Mais En gros Voilà Tant que j'ai pas la réponse Il faut pas que je mette Les bouts Comment dit la chaveur en les bouts C'est ça Comment dit Mais Franchement je vois pas en fait Comment je pourrais remonter Les maths C'est pas possible Donc là Ils vont faire une sélection Parmi du coup Les meilleures notes Et Et après Bah vous êtes accepté ou pas Alors J'irai pas jusqu'à l'oral C'est impossible Franchement Je vois pas comment je peux être Une dans les meilleures notes Avec ce que j'ai sorti en maths Alors après Peut-être que j'ai eu des trucs Juste hein Au final Mais Moi je pense pas Je pense que j'ai vraiment Que tes trucs Donc Comment tu peux me porter chance Bah Moi je porte chance Ah non mais d'accord C'est à cause de toi Putain J'en suis là Parce que Vincent C'est un gros chanoir Déjà le truc de psychotechnique La veille Il y a que moi Qui peux être en couple Avec monsieur Vincent Pour avoir Pour avoir la guine comme ça C'est Après c'est un sujet qui est ça Bah non pas forcément Oui mais Dans ce cas là Dites le nous Parce qu'ils se sont trompés Sur la convocation En fait Ils ont oublié de le stipuler Et en plus de ça La fille Quand elle nous a donné les tests Elle nous explique Comment ça se passe Elle dit C'est vrai que cette année D'habitude On donne des tests Pour s'entraîner Et cette année C'est vrai que C'est un peu particulier On a pas eu le temps De vous les transmettre Bon moi ça me suffit Ouais On a pas eu le temps De vous les transmettre Qu'elle m'a sorti Enfin qu'elle nous a dit J'ai envie de dire Super Écoutez C'est fait Mais je trouve ça injuste Enfin Je vois pas en quoi De pas savoir faire ça Je vais être une mauvaise Aide-soignante Après Bien sûr c'est pour faire La sélection Et prendre que les meilleurs Mais Je vois pas si Le fait que j'ai pas calculé L'hectare de Paul Sur son terrain Je pense surtout Qu'ils veulent pas prendre Au tout Ouais Mais le problème C'est que ça Je peux le comprendre Oui Ça je peux le comprendre Tu vois Mais T'as pas Avec le t'as dit Ils ont tellement Vu des Personnes Après je les comprends Ils payent la formation C'est un coût C'est 7000 euros L'école Ouais C'est dégueulasse Ceux qui payent Justement Ils ont pas besoin De faire ça Bah voilà En fait Ce qu'il y a C'est que Ça peut être Ça peut être Des mauvais soignants Ça peut être Je peux pas dire Bourgneur Oui C'est ce que je veux dire Parce que tu payes En fait Tu passes directement La case au dessus Ouais C'est nul Après je comprends Dans le sens Que c'est eux Qui vont te payer Ouais moi aussi Je comprends Mais de là Mettre un sujet Aussi dur De voir que je suis pas Illettrée Que j'ai calculé Que j'ai un peu de logique Qu'ils peuvent mettre Des trucs 10 fois simples Que d'écouter les gens Comme ça Ouais mais autant Ils vont te prendre Des gens qui ont payé Ça se trouve Qui aura eu zéro Ouais mais ils vont passer Ils iront à l'école Et ils ont un métier À la fin Tandis que moi J'exerce ce métier Je fais Ça se trouve Ces gens qui payent Justement Ils seront pas les meilleurs Que Parce qu'en fait Quand tu passes Le candidat libre Tu payes toi-même Ou alors tu te fais financer Par la région Enfin tu trouves Ou Pôle emploi Ou autre Et t'as que l'oral En fait Y'a que les pros Nous Qui avons eu Ces sélections là Comme ça Donc Est-ce que je comprends Mais oui mais c'est nul Pourquoi ils m'être Aussi dur Franchement Moi ils m'ont dégoûté Du truc J'ai même pas envie De leur passer Pour des gens Qui sont Voilà Tu sais ce que je veux dire Ouais mais attends Mais en quoi Enfin là c'est C'est qu'encore Je ferai l'école d'inf Trois ans C'est encore plus cher L'inf Donc bien sûr Que je comprends Mais pour passer L'école d'inf C'est pareil C'est la même chose Sauf que là C'est encore plus dur C'est plus lui Qui en croire Non après Avant c'était comme ça Dans toutes les sélections Bérangère A eu des tests psychos Et tout Sauf qu'ils avaient Enlevé tout ça Dans Dans Je n'ai pas la passion Je suis fatiguée En plus Que ce soit la police Que ce soit les professeurs C'est tout sur concours C'est normal Bah non C'est normal qu'ils fassent un concours Il faut bien qu'ils fassent Une présélection des gens Non mais tu vois En contrepartie Dans le privé Des fois Il ferait mieux Faire passer des concours Parce que l'enculé C'est plus ouvert On va dire Tu sais ce que c'est bien Moi Moi je comprends Je comprends Qui Je comprends Qui 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 mettent Des sélections Mais Mais Ouais Ils vont voir Le niveau de maths Ils vont se dire C'est mort Elle n'en apprend pas Tu vois Hein Hein Toi Mais t'aurais été Plus de logique Que moi mec Donc bref Voilà Ecoutez On en est là Euh Franchement Je suis Voilà Je suis mitigée Il y a une part de moi Qui me dit Après imaginons Que je tombe sur une correctrice Ou quelqu'un Qui Qui barre tout Dès que c'est à peine faux Sur le truc Et qui ne met pas 0,5 Sur le début De la question Parce que j'ai fait Sur une des deux questions Sur la problématique J'ai fait juste Moi je pense qu'ils jugent le dossier Non mais le dossier Avant de juger le dossier Ils jugent d'abord Les écrits et tout Avant Justement Avant que vous passez Les écrits Ils se sont renseignés Auprès des cadres Et tout Donc forcément Ils ne vont pas prendre Quelqu'un Qui a tout juste En maths et en français Mais qui a un dossier Qui est toujours absent Etc Oui mais ils ont bien dit Qu'ils prenaient à l'oral Les meilleures notes C'est pas mon avis de l'or ça Il y a des magouilles partout Elle te l'a dit en plus Non mais pas dit Qu'il y a des magouilles Mais en soit ce que tu dis Non mais ils t'ont dit Qu'ils visaient déjà des profils Voilà Non pas qu'ils visaient déjà Les profils Mais elle me dit Forcément Quand ils font des sélections Comme ça Ils regardent bien les profils Donc je te dis Qu'à mon avis C'est des tests Ok c'est basé sur des notes Mais je pense C'est surtout pour voir Qui est comment Et quel est ton niveau De logique Quel est ton truc Moi je me dis Qu'ils font ça aussi Pour voir comment tu peux Comment tu vas supporter Ton année d'études Tu vois aussi Il y a ça Et puis il y a forcément Si le côté Ce que tu vas quand même Toucher Entre les modèles Des médocs Des machins Si t'es une truffe Et que t'arrives pas A mettre 10 centilitres Dans un verre Non mais Non mais tu vois ce que je veux dire Après ce cas C'est qu'il n'y a pas de pratique Tu vois La pratique easy Non mais la pratique T'es en aura sûrement La pratique Mais il faut rentrer avec lui Bah ouais J'ai un truc qui crème J'espère qu'il n'y avait rien dedans Bah j'espère Oh putain Bah voilà Tu fais tout le temps ça Bah ouais Mais pourquoi Pourquoi tu le laisses dedans Donc je l'ai laissé dedans Parce qu'il va y avoir Un truc chaud Bah là au moins Il est cuit Non mais non Ça fait pour au moins Mais après C'était avec le sous de plat Je vais ouvrir Parce que ça fait plein de fumée Bref Voilà Donc du coup écoutez Je suis rentrée C'est passé C'est fait De toute façon je peux plus rien changer Mais ouais Je suis dépittée Franchement Ça me fait suer Franchement j'ai pas d'autres mots C'est Je me dis de le rater pour ça Alors que j'ai un bon dossier Et tout Ça me Je suis dégoûtée Voilà Bref Je t'essaie comme ça Je voudrais prévenir Un peu Tu sais mettre une tranche Ça va être basé sur ça et ça Parce que là ils t'ont dit C'est des maths Voilà Non ils m'ont dit mieux que ça Ils m'ont dit Niveau prépa Voilà Niveau prépa Tu vois plein de choses Enfin une prépa Une prépa c'est sur un an C'est pas une prépa C'est pas sur un mois de demi Je suis pas allé jusque là Ouais Voilà je suis super triste Franchement En plus j'arrête pas d'y penser J'arrête pas de revoir cette copie là Je me dis Y'a peut-être des choses Que j'aurais pu faire mieux Et à un moment j'avais envie De lâcher le stylo Et dire vas-y ça me saoule Vas-y c'est bon Je l'ai pas tant pis je pars Y'en a un qui a fait ça d'ailleurs Y'en a un qui est parti en plein milieu Après y'en a qui ont rien dit En fait ce qu'il y a C'est que j'ai l'impression En partant Que j'étais l'une des seules A être dans cet état là A me dire J'ai chié le truc Et à chier quoi Je pense que je suis la seule Qui est partie Qui est chierée pour ça Tu vois Je pense que les autres Soit ils sont partis Parce que C'était facile pour eux Ou alors c'était inverse Bah y'en a Celle de derrière moi Elle me disait Oui Elle me disait Franchement c'est dur Mais tu vois c'est tout quoi Moi j'ai dit Ouais c'est dur Et je pense que j'ai chié le truc Tu vois De toute façon J'ai jamais été forte en maths J'ai jamais été forte en maths D'accord Mais je vais dire Une de moi Hein ? Si tu dis ça Je vais te dire une de moi Bah oui en même temps Franchement C'est complète Bon écoutez Je vais pas tourner Le tour du pot pendant 107 ans Sinon je vais faire Une demi-heure de vlog Juste pour Tu aurais dû copier Hein ? Non je vais copier Mais tu peux pas copier Franchement je vais essayer De faire ça Tu peux pas Moi j'ai trouvé une trouillou J'aurais trop peur De me faire pécho Lui qui mettait des classeurs Tu copies pas Tu mettais des classeurs comme ça Mais tu le mettais pas là Tu le mettais au bord De la table là-bas Comme ça Ça te laissait une petite marge d'ici Tu pouvais un peu regarder comme ça Non mais c'est Il y a toujours ce gars Moi j'étais celle Qu'on me copiait Moi je copiais pas Mais par contre J'étais celle qu'on copie Bon bref Allez écoutez On va manger Ce soir C'est petite salade Avec vous savez L'espèce de tourte Que j'ai acheté à Lidl Avec Comment ça s'appelle Des Je vous ferai boire C'est quoi T'as acheté le papier mon mec C'est une tourte Il y a des légumes De la viande C'est le truc espagnol Ouais c'est un truc espagnol Je suis désolée Ça va pas te faire contre-jour C'est le plus bonjour Je vais rester comme ça Je vais rester comme ça Heureusement qu'il n'y a pas la langue espagnole Parce que moi je l'aurai tous Et je l'aurai dit Voilà que tal Comment il va à la casa-ci Ça j'aurai plutôt bien révisé au cœur là-dessus C'est empañada De karma De karma De karma Non de karma De karma Je viens de dire comme ça moi De karma Ça va pas Tu vas être déçu mon mec C'est quoi si je l'ai pas Moi je serai déçu pour toi Parce que tu vas l'être Après je sais que tu peux le repasser l'année prochaine Et je sais que tu le repasseras l'année prochaine Ouais Et tu auras plus de temps Mais je pense qu'en vrai Enfin Pas que c'est mieux de le faire l'année d'après Mais vu que t'es dans le flou Et que c'est la première année en plus Où ils mettent des épreuves comme ça Au moins l'année d'après Tu sais à quoi t'attends Bon écoutez Je pense qu'il y en a plein qui sont bien Tu crois ? Je pense parce que Vu toi ce que t'as révisé Et ce qu'avec Manon Et vu les épreuves Je pense que En fait vous avez tous Un mois et demi pour réviser Bah oui Il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de Tu vois Vous êtes tous au même niveau Genre il y en a une Elle disait Ah là là Je suis content d'avoir calculé D'avoir révisé la vitesse Moi j'étais Je n'ai pas du tout révisé la vitesse Tu vois Je n'ai pas dit J'ai fait du tapis J'ai couru un peu Je cours un peu J'ai travaillé cardio Mais je n'ai pas du tout travaillé Que V est égal Distance plus sûreté Du sel Oui Fais vraiment mais que je fasse voix Je vais vous faire voir Regardez C'est ça là C'est soit ça On allait acheter quelque chose Parce que là vous voyez Le moral il est là Donc autant vous dire Avec une petite salade Ça ira bien Allez je vous laisse là De toute façon On va arrêter d'en reparler Ça ne sert à rien On a les résultats du coup Fin mai Début juin Et si c'est bon Je passe à l'oral Mais honnêtement Parce que je disais à Vincent Je n'ai même pas envie L'envie d'avoir envie De préparer l'oral Franchement si je ne suis pas Franchement je vais me faire suivre Pour rien Préparer pour rien Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais s'il te plaît Franchement je suis Ouais Je ne suis pas ouf Le moral là Franchement ça m'a bien minée On va le faire Puis Léonie qui rentre Qui me dit Alors maman T'as réussi ton concours En fait c'est que je ne veux pas La décevoir elle aussi Tu vois Je ne veux pas la décevoir elle aussi Tu vois C'est dur de me dire Bah Je vais peut-être la Tu vois Je vais devoir lui dire Bah non maman elle n'a pas eu Je devais lui montrer De l'échec en plus Tu vois Ouais Tu as un travail C'est pas comme si derrière T'avais pas le concours Et t'as le chômage tu vois Ouais je suis bien Mais ça me tenait à coeur c'est tout Ça me tenait dans la coeur quoi Puis je me suis Je ne suis pas comme si j'y suis allé En plus c'est ça qui me rend ouf C'est que je ne suis pas allé comme ça Je ne suis pas allé en mode C'est ça que je te l'ai dit Ok Franchement je ne te l'ai pas dit Tu vas réviser Tu vas t'embêter sur les sujets Que sur les sujets que tu as posé Non Il y a des trucs que j'ai vus Heureusement Heureusement Mais c'était dur En fait c'est toutes les bases que j'ai vues Mais en plus dur Tu vois Je suis déprimée franchement Ça me fait chier Ça va le faire Non en vrai franchement je suis dégoûtée Attends t'as pas de réponse Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Franchement ça me fait trop chier En plus je suis pas allé en mode En mode En mode merdou Tu vois En plus ça me fait chier Qu'ils jugent les gens comme ça Sur ça Alors je sais que ce métier Je peux l'exercer Tu vois C'est le public Mais c'est pas le public C'est tout Mais non mec Y'a pas que le public Même les autres Ils sont passés comme ça Maintenant Maintenant c'est que ça a changé Regarde bébé Elle est passée en candidat Comme moi Elle a eu des tests Elle l'a eu elle aussi C'est que là ça a tout changé Pour nous surtout Avant c'était les pros Qui avaient pas de tests comme ça Bon bref Ecoutez Allez C'est pas grave Demain sera un autre jour On va arrêter d'en parler De toute façon ça sert à rien Maintenant c'est fait Et puis voilà C'est juste que je trouve ça Difficile Je pourrais même pas vous dire J'avais cité J'ai donné des exemples tout à l'heure Mais franchement c'était vraiment chaud Ah vous c'était chaud quand même Ah oui moi j'aurais même pas fait ton cours Arrête Arrête Bah non C'était chaud C'est bon Je suis pas fan Bref Allez je vous laisse là Je vous dis à demain Je pense que ça va déjà assez long comme ça Euh Je vous fais des zubis Je vous fais des zubas Et Merci encore Malgré tout Ah oulala Je vous laisse Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans un nouveau vlog Enfin la suite Puisque du coup hier je vous ai vloggué Euh Mon super moral Euh Pfff On a dit qu'on n'en reparlait pas Mais Voilà J'arrête pas d'y penser Forcément Ce qui est tout à fait normal Euh Alors non seulement j'arrête pas d'y penser Et en plus de ça Euh Je sais que quand je vais aller au boulot Euh Chose qui ne part pas d'une mauvaise intention Mais forcément on va m'en parler Et euh Vaut mieux pas que j'y aille maquiller Parce que j'arrête pas de chalepi ce matin Je pense que J'ai le contre-coup en plus Et euh Et ça me fait Ça me Ça me fait chier J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir été nulle Enfin Après j'ai pas de résultat et tout Donc faut que j'attende mais Pfff Ça me fait trop suer en fait Qu'une épreuve me bloque comme ça Là ça me Pfff Après j'arrête pas de me dire Imaginons que t'as 5 Tu vois Tu vois Ça se trouve si c'est à la moyenne qu'ils prennent Enfin j'en sais rien Je sais pas J'arrive pas à rester optimiste J'arrive pas En plus je sais pas Enfin Après mais Léonie elle a eu des mots justes ce matin Parce qu'elle m'a dit Elle voyait que j'étais pas bien Que ça se voit sur ma tête Même si Voilà j'essaie de pas du tout le montrer à mes enfants Forcément ça se voit sur ma tête Que je suis pas Voilà Que je suis pas super contente de moi Du coup elle m'a dit C'est là que je me dis Bah ma fierté et ma réussite ça reste quand même mes enfants Parce qu'elle a eu Elle a eu un élan de bonté Et elle a un bon raisonnement Elle m'a dit mais Elle m'a dit mais Elle m'a dit mais Faut pas être triste pour ça Alors je lui dis bah oui Mais je lui dis maman elle est triste Puis je lui dis Puis moi je veux pas vous décevoir Je lui dis moi je veux te montrer que justement Qu'on peut y arriver Que c'était difficile mais qu'on peut y arriver Et je dis là j'ai l'impression que je vais tous vous décevoir Et je veux J'ai dit à Léonie Je veux pas vous montrer une image d'une maman qui Qui échoue en fait Et euh Alors que c'est bien d'à côté Enfin non je dis pas que c'est bien mais comment dire C'est bien aussi de lui faire voir que maman elle est pas parfaite Et que bah aussi voilà Moi aussi j'ai des moments de faiblesse et que bah voilà Et Même si je préférerais réussir on est d'accord Et euh Elle m'a répondu Elle était trop mignonne elle m'a répondu mais Pourquoi tu veux pas qu'on soit fiers de toi Alors je lui ai dit bah parce que J'ai dit si je réussis pas Je 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 serais pas fière de moi Et je voulais vous vous rendre fiers Et elle m'a répondu Et là c'est là que je me dis j'ai quand même fait quelque chose de beau Et elle m'a répondu Euh Mais moi je suis fière que tu aies déjà essayé de le faire Et là je Ça m'a trop émue Je me suis dit franchement je 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 l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai réindiqué des belles valeurs et je vois je suis super fière d'elle Et après du coup elle m'a pris dans ses bras donc voilà j'ai les larmes qui me sont montées Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit euh Elle m'a dit tu sais peut-être que les autres ont été plus nuls que toi encore Et que peut-être que forcément bah toi du coup tu seras plus forte que si les autres ont été plus nuls que toi Donc du coup tu vois je lui ai dit oui mais après je lui ai dit je sais pas on verra J'ai dit mais à mon avis les autres ils ont été forts comparé à maman Et elle m'a dit mais ça tu sais pas maman euh Il faut attendre les résultats maintenant Tu vois et elle a qu'huit ans Elle a eu un raisonnement d'un adulte qui aurait pu me sortir tout ça Donc j'ai trouvé ça beau j'ai voilà bref Je sais qu'il faut que j'arrête je vais Il faut que j'arrête d'être en boucle dessus ça arrangera rien c'est fait c'est fait maintenant Mais vous voyez le noeud à l'estomac là je l'ai là Il est bien là il est bien présent Je suis contente ce week-end de partir Et d'aller voir les minous déjà d'une parce que je veux voir mes minous Et de deux parce que ça va m'aérer tout ça là Déjà ça fait un mois que je suis en boucle à réviser à réviser Et là je me dis enfin j'arrête pas d'y penser Je me dirais que j'ai chou comme ça là Je suis chou deg Voilà vous étiez tous derrière moi J'ai fait un jeu ouais ça me fait chier j'ai l'impression que ouais D'être une M-E-R-D-E là et d'avoir Je me dis que ça se trouve en plus imagine Je me dis imagine les autres ils ont fait Ils ont tout réussi Si ça se trouve je suis la seule quiche à avoir foiré Alors dans mon malheur j'avais mes brouillons J'ai gardé mes brouillons Et vu que j'ai fait pas mal de détails de calculs dessus Je les ai fait voir à Manon Enfin certains exercices j'ai fait 3-4 exercices dessus avec des brouillons Et dans ma mémoire ceux que je me souvenais un peu plus des énoncés Je les ai fait voir à Manon Et du coup elle a fait les calculs chez elle Et elle m'a dit franchement je te dis pas ça parce que t'es ma copine Mais t'as une bonne logique Elle aurait fait les mêmes calculs que moi Et mes calculs que j'ai fait sur cette feuille là Et t'es bon Donc après est-ce que ça allait avec l'énoncé Est-ce que c'est ce qu'ils demandaient ça Bon bah on peut pas le savoir Mais par contre Les calculs que j'ai réalisés comme elle m'a dit C'est bon j'ai eu le même raisonnement que toi Et le même résultat que toi Donc après Y'a pas tout hein Y'avait quoi 3-4 exercices sur ma feuille Et le reste j'avais faim C'est pas grave C'est pas grave De toute façon c'est fait c'est fait Faut que j'arrête d'en parler Faut que je souffle à mon coup Mais là je sais que pendant 3-4 jours ça va être compliqué Jusqu'à ce que je parte et je vois les minous Parce que au boulot on va forcément m'en parler Et ça va me faire remonter la pression Ça va me redonner un petit chalet Et voilà Cet après midi en plus je suis toute seule au travail Je ne suis pas du tout accompagnée Puisque nous avons un arrêt dans l'équipe Donc je suis toute seule Et j'ai une petite jeune du roulement qui est jamais venue Ecoute c'est pas grave moi j'adore former Mais c'est que là je suis pas Je suis pas du tout dans un mood de formation Donc je vais la former dans mon service Parce que bon moi je vous l'ai déjà dit il me semble Je sais plus si je vous l'ai déjà dit Mais je travaille en réanimation Donc c'est un service C'est pas un service lambda Donc il faut être formé pour travailler chez nous Et chose qui m'énerve encore plus De pas pouvoir avoir mon diplôme en fait Putain je travaille en réa J'ai des connaissances J'ai des connaissances J'ai des connaissances que je suis sûre que Dans les services lambda je connais peut-être plus de choses Que des aides-soignantes qui travaillent depuis 15 ans Parce que je travaille en réanimation Et que c'est extrêmement informateur Et que je vois tout moi en réanimation Donc je suis blasée de la vie Ecoutez c'est pas grave On va voir les résultats fin mai Là pendant 2-3 jours je vais pas être bien Je vais essayer de D'éviter de vous faire voir ma tristesse et tout Mais ça fait partie de moi Donc je peux pas être souriante quand je suis pas bien Dès que j'en parle vous voyez ça me met dans un mood Où je monte comme ça crescendo Donc allez on redescend On redescend on parle d'autre chose Il fait beau il fait chaud les moustiques vont bientôt piquer Et voilà Du coup ce matin je me suis fait du coup ma petite diamètre pour ce midi Parce que j'avais rien prévu Donc je me suis fait je vais vous faire voir Je vais vous poser là Je suis en train d'écouter bébé derrière Parce que moi j'avais du retard sur ces vlogs là Pendant 2-3 jours Donc je suis en train de rattraper le retard Je suis en train de regarder le vlog d'hier Je me suis fait Du coup Deux petites tranches de blanc de poulet comme ça Je me suis mis de la tomate, de la salade Et des petits dés de feta Voilà je vous ai pas trop monté Montré de la grande cuisine cette semaine Moi qui adore cuisiner, pâtisser et tout Mais bah avec le concours et tout J'ai pas eu gain le temps Par contre ce soir je vais rentrer Et je vais préparer quoi ? La pâte à cannelée Voilà je vais faire la petite cannelée Parce que j'ai demandé à Bérangela ce que je dois emmener Bien sûr elle m'a dit non Mais bon moi je peux pas, je peux pas ne rien emmener Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire Et je me suis dit bah je vais faire des petits cannelés Et puis après je vais voir ce que je peux faire d'autre En fait je vais la saoule Et puis vous me connaissez C'est-tu déjà d'une Et de deux bah je vais Alors après me dire non mais non rien Je vais voir ce que je peux faire Hein Voilà j'en mets de la boisson On va voir ce que je peux faire Voilà Ecoutez je reviens mes crottes de nez Je vais continuer un petit peu le rangement Il est 10h15 Je me tâte à faire une séance de tapis Mais je pense que je vais plutôt anticiper un petit peu tout ce qui est valide Je vais regarder s'il y a des choses déjà qu'on peut emmener On est hyper à la bourre au niveau des machines Sur deux jours J'en ai pas fait Parce que j'étais pas là mardi Enfin mardi j'ai dû faire une machine Mais j'en fais plus D'habitude j'en fais deux à trois par jour Moins facile Ça dépend de mon retard Et hier on en a pas du tout fait Autant vous dire que ça fait de faux de retard Vous imaginez un petit peu Dans une famille nombreuse que ça fait Et donc du coup bah là on est un peu à la bourre au niveau des machines Donc je pense que je vais plutôt faire ça J'aurais bien fait une petite séance de tapis Je pense qu'en plus ça m'aurait fait du bien Mais je vais voir Je vais voir Il est calme 10h15 Donc de faire le tapis et tout Après le temps de prendre ma douche Ou alors est-ce que je me mettrais pas sur le tapis vers 10h30 Là pendant un petit quart d'heure J'essaie de voir les valises De faire un peu de rangement Il reste 8 minutes de vlog à bébé Comme ça je termine Et puis je vais me mettre un peu sur le tapis Ça me ferait peut-être du bien De me défouler et tout D'évacuer un petit peu la rage Et la colère que j'ai en moi Vis-à-vis de moi-même Et puis voilà On va faire ça On va faire ça Allez je me bougeasse Et je vous prends tasse après Voilà Bon monsieur mec est revenu de 2-3 petites courses Donc il a pris du bicarbonate alimentaire C'est pour le jardin Je crois que c'est pour les mauvaises plantes C'est ça ? Il a pris quoi ? Ça c'est pour ta voiture ? Ouais Ok Bon il a repris de la lessive Il a pris du truc comme ça Là je vais le mettre dans mon pousse-pousse Je vais vous faire voir que j'avais acheté action Parce qu'on a fini le savon solube Il a repris du lait croissance du coup à bébé Raph Et ça c'est pour ce week-end en fait Je pense que je vais essayer de faire une ou deux purées maison Mais si on va en vadrouille ou quoi que ce soit Je pense que ça sera bien d'avoir un truc tout prêt Donc voilà Il a pris ça Et il a pris purée d'aubergines tomate à gneau Voilà Il a repris des petites soupes à bébé Raph Des boudoirs Et il a pris du lait croissance en petite bouteille pour ce week-end Mais en mode Ah tu peux visser le bibi Je me suis trompé Oui tu peux visser la tétine d'habitue Oh mais non Je crois qu'on va faire ça Non je sais pas Et du coup il a pris au chocolat Mais du coup c'est ce que je disais C'est pas grave comme ça ce week-end Ca évitera d'emmener le Ca évitera d'emmener le truc en poudre Tu sais Donc voilà les petites courses du jour C'est ça le pousse-pousse Je sais pas si vous vous rappelez à Action dans une autre vie J'en avais acheté deux Et du coup Voilà Il a acheté une recharge Et je vais mettre dedans Très jolie Regarde mon mec Impeccable Regarde Ouais mais elle est contente Allez je vais ouvrir le deuxième truc du mûcher Du coup je vais préparer mon goûter Du coup je vais découvrir celui-ci Donc au niveau des ingrédients Il y a ça Il y a du cranberry Du chocolat De la fraise Et un petit peu d'amour Voilà Donc je vais goûter Il y a toujours pas celui de bébé Il y a toujours pas celui de bérengère Parce que c'était quand même mon pref Mais bon écoutez On va voir Je vais ouvrir celui-là On va regarder ensemble Et on va voir Oh Ouah comme ça sent bon Alors celui-là là Avec les trucs de cranberry au chocolat blanc Là vous voyez ou pas Ah celui-là je pense que je vais adorer Je vais me régalade Donc je vais en emmener 50 grammes pour le goûter Avec un petit peu de yaourt Je vais mettre du scale Et ça ira très bien En fait je viens de me rendre compte que je suis bête C'est celui de la Saint Valentin Le muesli C'est pour ça Et du coup il y a des petits coeurs en chocolat comme ça Dedans Vous voyez ou pas J'aime trop Celui-là franchement je pense qu'il va être vraiment trop trop rond Et ça continue encore et encore C'est que le début D'accord D'accord Petite ratatouillasse Maisonnes Mon dame t'as fait quoi ? T'as mis quoi ? Des carottes T'as pas le temps ? T'as mis des carottes Du poulet La courgette Aubergine Carottes Poulet Courgettes Et de la tomate Ca a l'air trop trop bon Des olives Le noir c'est des olives Ah d'accord Et le noir c'est des olives Ca a l'air trop 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 bon Bon je suis rentrée à la maison Il est un peu tard Il est 9h30 Raphaël a du mal à s'endormir Il est malade Il a le népris Mais il vient de népris Je vois Vincent aussi Il commence à avoir mal à la gorge Mais bon En même temps c'est chaud froid là C'est chaud froid là C'est un peu compliqué Bref Voilà pour tout ça Au niveau du moral Ca va un peu mieux Déjà ma meilleure pote M'a vachement Reboosté Manon elle m'a dit Tout ce que j'avais besoin d'entendre Et elle m'a fait prendre Parce que quand je te le dis Mais non Il dit parce que moi Quand je te le dis Non ça a rien à voir C'est que Non Elle a pas dit la même chose que toi Elle m'a fait comprendre Que déjà Il fallait que C'était un tout Qu'il fallait prendre en compte Que déjà Ca fait qu'un mois et demi Qu'on sait qu'on a les écrits Alors qu'on aurait dû avoir qu'un oral J'ai su la veille Que j'avais des tests psychotechniques Il y a plein de facteurs A prendre en compte Et que c'est vrai Que moi je prends pas en compte En fait j'ai l'impression que si j'échoue Mais non mais je t'ai dit quoi ? En fait moi ce qu'il y a c'est que Si j'ai l'impression que si j'échoue Que je vais paraître pour une Une bête aux yeux des autres Tu vois de me dire Bah en gros c'est parce que je suis nulle Tu serais pas la première à louper Alors que non C'est pas parce que je le loupe là Que je vais être nulle Ou quoi que ce soit Donc ouais Je suis un peu Je suis un peu remontée dans le sens où Je suis plus en colère qu'autre chose Parce que je me dis Il y a des choses que je trouve ça pas juste Il y a des choses que je trouve ça pas juste Que ça soit déroulé Que ça soit passé comme ça Et puis voilà déjà d'avoir eu aussi Une seule journée pour faire toutes ces épreuves De 9 à 11 j'ai eu français Une heure et demie de tests psychotechniques Une heure après j'avais deux heures de maths Avec un sujet qui était bien trop haut Avec peu de préparation Peut-être que si j'avais eu beaucoup plus de recul Et beaucoup plus de préparation J'aurais trouvé ça moins dur Même si je reste d'un avis Que le sujet il était pas adapté Pour un concours d'aide soignante Donc voilà Et il faut que je me dise Que c'est pas parce que je le rate Que je vais décevoir des gens Au loin de là C'est comme ça Et puis ça veut pas dire Que je suis bête non plus Ou que je suis débile Ou what C'est juste que bah voilà Après rien n'est perdu Il faut que je me dise ça aussi Imagine que j'ai cartonné en français Et en psycho Les maths ça va passer Ça va passer tu vois Mais bon bref C'est comme ça Et puis il n'y a plus qu'à attendre J'ai quand même envoyé un mail Aujourd'hui Au truc de sélection de concours Pour savoir si Il fallait avoir la moyenne Dans les trois domaines Ou si juste avoir la moyenne Globale Déjà est-ce qu'on est admis à l'oral ou pas Quelles sont les conditions Pour être admis à l'oral Parce que je sais qu'ils prennent les meilleurs Mais euh Je sais pas Je suis très très mitigée On verra bien Et puis si c'est pas cette année Ça sera une autre Et puis voilà mais bon C'est juste que je suis quelqu'un Qui aime pas l'échec Et qui prend les choses à coeur Donc euh Voilà Je me donne à fond dans tout ce que je fais Et là j'ai l'impression d'avoir un échec Mais bon c'est pas grave Et puis vis-à-vis de mes enfants J'ai culpabilisé Parce que je me disais Je vais pas leur montrer l'échec Mais après faut que je leur montre aussi Que si jamais c'est un échec Et j'espère pas Mais euh Bah que je suis une battante Et que la vie aussi Bah ça fait partie C'est ça aussi la vie Il y a des épreuves Et bah il faut les affronter Et puis il faut remonter Et ne rien lâcher Et puis voilà Donc euh Ils verront une maman euh Concurrente Voilà Vaillante Et Ouais On verra bien Donc bref Je vous laisse là pour aujourd'hui Je pense que déjà avec le blabla d'hier Ça va être un vlog extrêmement long Euh Je vous fais Plein Dix gros bisous Euh Je vais faire après ma petite pâte à cannelée Euh Pour que je puisse les faire cuire demain soir Et puis euh Et puis voilà 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 Je vous filmerai je pense Là je vais exporter Et monter mon vlog Et je pense que je vais euh Je vais mettre euh Je vais rouvrir peut-être un vlog Avec les cannelées derrière Je vais boire Je vous dirai ça On va prévoir ça On verra bien On verra bien Allez je vous fais des bisous Et puis euh Et puis je vous dis à demain Dans une toute autre vidéo Et j'attends vos réactions en commentaire Parce que je suis sûre que vous allez être comme moi En mode euh C'est pas normal ce qu'il s'est passé Je me mets à ta place Moi aussi j'aurais été mal Je suis sûre que vous allez me comprendre Voilà Il fait le nez Allez bisous Mon doudou Le blanc c'est son nom Et c'est juste son prénom Monsieur Pignon Votre prénom à vous c'est François C'est juste ? Oui Eh ben lui c'est pareil c'est juste Mais veux que vous ayez ?